Je suis François-Ragis Lemoynier, je suis artiste plasticien. Je suis d'Angine-Bretonne. Avant de m'installer sur GAP il y a 7 ans, je vivais sur Saint-Malo. Donc j'ai longtemps travaillé la thématique sur l'horizontalité en habitant au bord de mer. Depuis que je me suis installé sur GAP, mon univers s'est verticalisé progressivement et puis au cours de mes voyages en Asie également. J'ai un travail à base de récupération de matériaux. Donc je récupère tout ce que je peux trouver, des vieilles feuilles de métal, feuilles de zinc, de plomb, d'aluminium. Je les retravaille, je les nettoie, je les brosse, je les déchire, je les martèle. Je me suis rendu compte que plus les matériaux étaient vieux, plus ils devenaient intéressants pour mon travail. Ça fonctionne très très bien avec les vieilles feuilles de zinc. Ce sont des matériaux qui ont entre 80 et 100 ans d'utilisation et avec le temps, ces matériaux prennent un grain, une couleur. Et quand je les travaille dans mon atelier, j'essaye de préserver un petit peu cette couleur et ce grain naturel pour la porter sur les tableaux. Une fois que je les ai adaptés à l'œuvre sur la toile, je travaille mon univers poétique autour de la place que me laisse le métal. Ma peinture est très personnelle. Elle est vraiment axée sur ce que je vis, sur ce que je ressens, sur l'inspiration que j'arrive à trouver soit lors des voyages, soit quand je vais me balader en montagne. Parce que dans toutes les activités que je peux faire en montagne, j'aime les retranscrire après sur la toile. Moi j'ai toujours une âme d'aventurier, que ce soit en termes d'art, de musique ou tout autre chose. Quand j'ai découvert les activités en montagne, l'escalade, l'alpinisme, la cascade de glace, on se retrouve dans des sensations de plénitude. Et toutes ces sensations que j'ai quand je termine une voie d'escalade et que j'arrive au sommet, la première chose qu'on fait, c'est s'asseoir au sommet et contempler ce qui nous entoure. Et se dire qu'on est bien là où on est et qu'on voudrait être nulle part ailleurs qu'à ces endroits-là à ce moment. J'ai longtemps travaillé sur l'humilité de l'homme, sur des tout petits personnages perdus dans l'immensité, tellement petits qu'on les voit à peine. Et parmi ces grands paysages dans lesquels l'homme évolue, on a besoin d'être un petit peu humble parce qu'on, finalement, à l'échelle de la Terre, on n'est pas grand-chose. Il y a quelques années, j'ai découvert le yoga et la méditation. Mon message, il est clair, c'est l'instant présent. Vivre le temps présent et c'est vraiment ce que je veux transcrire, c'est le message que je veux transcrire et partager avec le public. Profiter de l'instant présent, se recentrer sur la paix intérieure et sur soi-même. Le fait que je travaille avec Aré d'Artiste m'a permis, à un moment, de développer mon art de telle façon que c'était plus possible. Il fallait que je vive entièrement de mon art. Et j'ai pu, à ce moment-là, me développer et me plonger à 100% dans mon travail d'artiste. Et donc, maintenant que je vis uniquement de mon art, c'est encore une meilleure façon d'avancer. L'artiste est en général seul dans son atelier. Quand on est en mode créatif, quand je suis en mode créatif, je ne m'inquiète pas de savoir ce que ça va donner. Est-ce que ça va plaire ? Est-ce que ça ne va pas plaire ? Est-ce que le public va bien l'accepter ou pas ? Donc, à chaque fois, il y a un petit risque qui est pris quand je fais des nouvelles expérimentations. L'avantage de travailler avec le réseau Aré d'Artiste, c'est que je peux faire des essais de nouvelles œuvres. Je les envoie aux galeries. J'ai un retour direct du public. Ça m'aide à savoir si la direction que je prends est bonne. Ils me permettent d'avancer encore et toujours.